Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce lundi soir le 23 janvier, il est 20h et comme tous les lundis, on se retrouve pour le récap hebdomadaire des sorties manga, même si aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel dans le sens où... Et bien oui, c'est le dernier récap manga avant la pause, puisque à partir de jeudi, moi je pars direction un nouvel avenir professionnel, donc je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait, donc comme je l'avais un peu expliqué il y a deux semaines, je vais mettre en pause les récaps hebdomadaires, le temps de faire cette formation, puis peut-être de m'adapter à un nouveau rythme de vie, mais en tout cas on se retrouvera, comme expliqué sur le planning qu'on va mettre dès maintenant, On se retrouvera tous les derniers dimanches de chaque mois pour un récap mensuel des sorties du pour le mois qui arrivent derrière, donc on va voir aussi un peu comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, mais en tout cas ce sera avec plaisir. Bonjour Fogoum, bonjour Saga Bellemont, installez-vous tranquillement pour ce soir, pour une semaine qui s'annonce tranquille quoi, on conclut sur une semaine de sorties manga, bon alors il y a une grosse nouveauté qui n'est pas tranquille, mais il y a pas mal de choses, dans le reste, dans le reste de sorties, etc. C'est un bon, on va dire un bon équilibre quoi. Salut à toi, c'est Elo Sombrero également. Donc ça va être une semaine sympa, la vraie news rigolote de la semaine c'est le communiqué de presse de Noévé, qui est tombé, qui est très riche pour l'avenir de l'éditeur, mais très riche en informations pour l'avenir de l'éditeur, évidemment qui mentionne des choses qu'effectivement on a mentionné plusieurs fois au cours de l'année et demie qui s'est écoulée pour les sorties Noévé, mais bon, en tout cas on en reparlera sans doute dans le cœur de l'émission, même si je ne crois pas qu'il y a pas de sorties Noévé prévues. En tout cas je n'ai pas checké leur compte Twitter, donc est-ce qu'ils n'ont pas annoncé à l'arrache une... Je regarde vite fait, je regarde vite fait, si sur Noévé graphique ils n'ont pas vite fait mis... Non, 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 pas du tout, il n'y a pas de... Non, ok. Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce qu'il y a des sorties Noévé pour... Est-ce qu'il y a des sorties Noévé pour janvier, là j'ai l'impression que... Je regarde sur leur Twitter, il n'y a rien, c'est terrible. En tout cas le programme de la semaine, pour le reste, vous l'avez sous les yeux, donc hier on a fait un petit karaoké pour les 500 abonnés, donc du coup désormais, vous l'avez noté, la chaîne a changé de nom, puisque c'est Amoaimo. Le dernier récap avant, effectivement c'est le dernier récap hebdomadaire avant la pause, après on aura désormais des récaps mensuels, j'espère que ça sera... Comme d'habitude, seront toujours sur YouTube, etc. Après, il y aura toujours des replays, etc. Si jamais vous voulez les avoir en fond peut-être, ça peut vous intéresser. En tout cas, c'est le programme, puis la bande du coup mercredi, il y aura un gros article sur Noéon Vert que je vais écrire cette nuit. Je suis dans un... Je vais prendre des risques, parce que là je suis dans un... En fait, je suis décalé à mort, c'est-à-dire que je commence une formation au jeudi, mais je suis décalé à mort parce que c'est l'effet que fait 13 mois de chômage à un mother fucker. Donc du coup, il va falloir que je me recale. Et donc du coup, cette nuit, je vais faire la méthode habituelle du schlac, c'est-à-dire nuit blanche et on va se coucher vers 21h-22h en espérant les droits croisés. que comme ça, on a... Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, mais bon, dans tous les cas, je me dis, ça va peut-être passer avec un peu de chance. Donc là du coup, normalement la nuit prévue, ça va être faire le formulaire d'inscription à l'ifocop, faire l'article, puis ensuite passer tout le reste de la journée, comme à teux, à faire du P3P, quoi. faire du Persona 3 où ça avance bien, ça avance tranquillement, c'est plutôt chouette. Bon, du coup, et puis du coup, on se retrouvera dimanche à 21h pour le récap mensuel des sorties manga. Donc toutes les sorties de février, donc on évoquera, gros focus évidemment, comme d'habitude sur les nouveautés et sur les séries qui vont se conclure, mais aussi qu'elles seront les one-shots à retenir, qu'elles seront les sorties à retenir, ce genre de choses. Par exemple, un thème de Shiafuru, le moins pour le genre, let's go ! Même si les Shiafuru, ça va, parce qu'en fait, ils sortent à un bon rythme, mine de rien. Puis comme la série vient de se terminer au Japon, je pense que Pika a une idée assez claire depuis de la série, donc je pense que Shiafuru, il y aura partout d'inquiétude, mais s'il y a des tomes un peu exceptionnels qui sortent, évidemment, ils seront mis en avant, genre en avril, on sera là à parler de la sortie du tome annuel de Yuru Camp, je pense. Donc ça sera important, du coup, il y aura aussi le point un peu sur les gros channels, etc. Faut que je me regarde un peu, parce que j'ai réfléchis soit à faire un présenté éditeur par éditeur, soit à présenter une sélection semaine par semaine. Faut que je regarde un peu comment je vais faire, je réfléchirai à tout ça un peu dimanche, comme d'habitude, quand je ferai le PowerPoint. Donc voilà pour le planning de la semaine, et voilà pour la semaine qui s'annonce. Oui, je mets la scène du PowerPoint, mais je n'ai pas lancé le PowerPoint, donc évidemment, autant vous dire que ça fait un peu... Voilà, impeccable. Donc voilà, 61e édition, la dernière avant la petite pause. Donc comme j'ai dit, on se retrouve en format mensuel à partir de maintenant, les derniers dimanches de chaque mois, puis encore une fois, c'est une pause, donc si jamais je vois et je constate que je peux tenir le rythme et que je peux continuer à faire des streams le lundi soir, que je n'ai pas de problème à préparer quoi que ce soit ou quoi, bon, ça reprendra doucement mais sûrement. Dans tous les cas, n'hésitez pas par exemple à vous inscrire sur le Discord, par exemple, pour vous tenir le Discord, le lien est dans la description de la chaîne en bas, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Ou bien les sorties que tu considères importantes de s'arrêter, elles restent sur une grosse page. Ouais, il y a pas mal de choses, en tout cas, on ne fera pas toutes les sorties, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une slide pour chaque sortie du mois qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans ce piège-là. Il y aura un résumé, il y aura des slides un peu résumés pour certains trucs, puis il y aura évidemment un focus sur les sorties que je considère importantes, donc aussi bien les blockbusters qui sont pas mal suivis, que les trucs qui plaisent un peu à la commu du récap, on va dire ça comme ça, puis les trucs que j'ai envie de mettre en avant d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que dans tous les cas, on s'arrêtera sur toutes les nouveautés, normalement. Après, évidemment, les plannings étant ce qu'ils sont, j'ai vraiment peur qu'on annonce des trucs au Toto, Noévé, Mayan, qui ne sortiront pas ce mois-là, mais bon, ça, il va falloir s'y habiter. Mais bon, on connaît le jeu. Alors du coup, cette semaine, 33 sorties, c'est une semaine assez calme, encore une fois, on est sur un mois de janvier, vraiment, comparé à l'an dernier où c'était vraiment méga blindax, vraiment cette année, le mois de janvier, il est assez tranquille, mais en même temps, on a eu un novembre-octobre qui était méga vénère, donc on ne peut pas, comme une fois, on est dans un monde en crise, donc on ne va pas non plus pousser les conséquences concrètes qui se posent ici parfois de manière concrète, évidemment, parce que sinon, ça ne serait pas concret. Alors du coup, les nouveautés de la semaine dernière, ça, je n'ai pas corrigé la slide, je vais la corriger maintenant. Ça serait bête pour la dernière, du coup, la semaine dernière, je l'avais aussi, alors que la semaine dernière, on n'avait fait qu'une seule semaine, terrible. Du coup, voilà, hop, regardez, c'est corrigé en direct, c'est incroyable. Ça, ça, le pouvoir du PowerPoint, PowerPoint, c'est facile d'utilisation, c'est parfait, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font des streams en PowerPoint. Donc voilà un peu pour la semaine, donc la série qui démarre cette semaine, trois nouveautés, une grosse, le mercredi. En plus, une nouveauté quasiment one-shot, puisqu'on s'est une série en deux tomes, on aura les deux tomes d'un coup. Il y aura un petit peu de yaoi, et puis il y aura un petit peu de défense, de droit, juste de droit, c'est-à-dire de défense en termes de droit. Donc là, la sortie, je pense, la plus grosse nouveauté de cette semaine, et peut-être une des plus grosses sorties de cette semaine tout court, peut-être même la plus grosse sortie de cette semaine, c'est le péché originel de Takopi. Yay ! Grosse ambiance, c'est la fête ! Par Taizen 5, c'est chez Pika, deux tomes au Japon, et donc c'est terminé. Donc les deux tomes sortent d'un coup, il y avait un petit coffret qui regroupe les deux, si vous le souhaitez, achetez les deux tomes dans un coffret, avec un petit bonus qui va avec. Takopi est un petit extraterrestre arrivé tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre, sauf que la première personne à lui tendre la main est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Aussitôt, Takopi se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques Happy Gadget, mais le petit alien est loin d'imaginer la noirceur de l'environnement dans lequel évolue l'écolière. L'innocence et la bonne volonté de Takopi vont peu à peu l'entraîner dans une situation inextricable, jusqu'à ce que le pire se produise. Je vous mets un extrait visuel de la série, c'est une planche japonaise d'origine. Donc oui, c'est, on va dire, le pitch le laisse supposer, mais évidemment, Takopi a fait un peu le buzz sur les internets dans ses publications sur Manga Plus, parce que, autant vous dire que c'est un petit peu vénère et très très énervé. C'est-à-dire, quand ça parle de sujets, de sujets, quand le manga annonce parler de sujets difficiles, ça a l'air de parler de sujets difficiles, je n'ai pas vu ta copie. Parce que, pas une envie de ouf là, m'attend tout de suite. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que je suis toujours prêt pour un petit peu de suffering quand je ne vais pas bien, mais là, non, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est très efficace, c'est une série qui a choqué et bouleversé tout autour du monde. Et c'est vrai que c'est... Par contre, du même auteur de Tyson 5, je lis la série qui est publiée actuellement dans le Jump, qui est, bah, qui apparaît le mot péché dans le titre, qui est, du coup, le péché de la famille Ichinose, qui raconte l'histoire de sept membres d'une famille qui deviennent tous amnésiques, qui ont tous oublié leur passé. Et ils se rendent compte en rentrant que, peut-être, leur personnalité précédente avait l'air d'avoir des méga lourds bagages. Donc, là, au bout de 8 chapitres, on a une série qui est publiée dans le Jump, mais qui parle, par exemple, de prostitution de mineurs, de choses comme ça. Je me fais, ok, d'accord, on est sur ce genre de petit terrain-là. Donc, ouais, je pense que ta copie derrière, ça va être... Ça va être assez vénère. Donc, voilà, en tout cas, pour cette sortie qui, comment dire, va mettre des couleurs dans nos vies. Pas du tout. Allez, la suite pour Cougelot l'implacable, c'est chez Kana. Ça démarre donc ce vendredi avec ce premier tome. Pour Taïza Cougelot, la loi et la morale sont deux choses différentes. C'est pourquoi il ne ressent pas de culpabilité à défendre des membres de la pègre ou des individus ayant déjà un casier judiciaire bien rempli. Son dossier veut trouver une ligne de défense qui aura un maximum d'avantages pour le client qui le défend. Le profil ne l'intéresse d'ailleurs pas. Son seul objectif, défendre son client, quel que soit l'adversaire en face. Le concept est là aussi assez intéressant. Manga de droit pur et dur avec, encore une fois, ce questionnement qu'on a très vite. Dans les types de droits, c'était un questionnement qui tombait très vite, c'est-à-dire la différenciation entre la morale et la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui représente le plus la justice ? Est-ce la loi ? Est-ce la morale ? Est-ce que les deux sont mélangeables ? Est-ce qu'on peut tout défendre ? Ben oui, c'est le rôle de l'avocat de tout défendre. Est-ce que ça fait de lui un connard ? Non, pas forcément. C'est juste que c'est son devoir et que c'est une nécessité de société quelque part. Donc c'est déjà de voir un peu comment... Là, pour le coup, je suis assez intéressé parce que c'est un sujet qui me parle un peu. Donc, un peu envie de voir ce que ça va donner. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un manga qui parle de droit. Je ne sais pas à quel point c'est réalisé. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment une représentation du droit qui est crédible. Mais vu déjà la thématique proposée d'El Peach, je soupçonne que ça va quand même traiter son sujet avec pas mal de sérieux. Donc voilà, pour Kujo l'implacable, c'est chez Kana cette semaine. Et c'est en 7 tomes au total. Ensuite, chez Typhoon, nous avons droit à un nouveau yaoi qui s'appelle Tashiro. C'est dessiné et scénarisé par Yamada en majuscule. C'est chez Typhoon, 3 tomes à l'heure actuelle au Japon. Comme c'est un yaoi, attendez-vous un rythme de parution qui va être un peu claqué au sol. Puisque les yaoi au Japon ont un rythme de parution claqué au sol. Du coup, Tashiro, lorsqu'il rencontre Tashiro pour la première fois, Ebi-Hara n'a pas exactement la meilleure des impressions. Pourtant, son horoscope lui avait promis la rencontre de sa vie. Et voilà qu'il se retrouve face à un camarade de fac tellement sombre et taciturne qu'il a l'impression d'être en train de se faire racketter son portefeuille par un voyou. Mais derrière ses apparences, se cache un garçon tout à fait sympathique. Un excellent joueur de jeu de rythme. Et surtout, un mec timide et maladroit, très amoureux de lui. Donc voilà pour le pitch de Tashiro. Ça a l'air assez mignon, le style en lui-même. Les seuls extraits qu'on a, c'est justement des 4 cases à vue iris. C'est-à-dire vraiment des cases horizontales par groupe de 4 qui se succèdent et qui descendent. Donc du coup, je ne sais pas si tout le manga est comme ça. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Le pitch est assez efficace. Enfin, pareil, c'est assez simple. Mais une petite promesse d'avoir une relation entre deux jeunes hommes. qui soit plutôt mignonne et plutôt attendrissante. Donc voilà pour Takashi. Oui, Tashiro, pardon. Tashiro est un petit peu. Trois petits points. C'est le programme de cette semaine pour ce nouveau Yaoi de chez Taifu. Ensuite, en termes de ressorti, il n'y a qu'une seule chose cette semaine. C'est le dernier tom. Cette couverture, mec, là, toujours parce que vraiment, le mec, il a une gueule de suivi. En mode, hey, yeah, c'est moi. Je ne sais pas si on l'a déjà présenté, parce qu'en fait, elle me dit quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'en ai parlé à l'époque du Journal du Japon. Ou si c'est parce que vraiment, elle m'a marqué, genre vraiment ce sourire un peu narquois. Genre, hey, j'ai niqué ta femme. Genre vraiment très, très séduisant. Du coup, Blue Even par Tutomu Takahashi. Tutomu Takahashi, qu'on va reparler un petit peu derrière, puisque c'est aussi Sido, c'est aussi plein d'autres oeuvres. Qui fonctionne bien, qui est un auteur qui a eu une année 2022 plutôt chargée en France. Puisqu'il y a eu énormément de sorties autour de lui. Et là, c'était une histoire de drame dans un pas que beau. Donc, des mystères divers et variés. Donc, voilà pour le dernier tome de cette série qui est à la base datée de 2002. Et qui est donc ressorti chez Panini, disons, après la publication originale. Et c'est la seule ressortie de cette semaine. Nous avons également deux one-shots cette semaine. Le premier est chez Picagraphic et s'appelle Elle. C'est adapté du roman D'après une histoire vraie de Delphine de Vigeon. Que je ne connaissais pas, mais c'est une adaptation japonaise en manga. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a une adaptation manga d'un roman français contemporain. Autant on est habitué à avoir du Arsène Lupin, à avoir du Lait Misérable, etc. Mais c'est plutôt cool. Donc, c'est par Kyuta Minami. Et c'est là aussi une rencontre entre deux femmes. Donc, encore une fois, thématique assez LGBT. Donc, 352 pages, 18 balles, 18 euros, mais c'est du Picagraphic. Donc, c'est souvent des prix qui sont un petit peu élevés. Donc, couronée de succès pour l'ouvrage que lui a inspiré le suicide de sa mère, Ryu se retrouve confronté à l'angoisse de la page blanche lorsqu'il s'agit de commencer un nouvel opus. Lors d'une séance de dédicaces, elle rencontre une jeune femme énigmatique, Eru, avec qui elle va rapidement nouer une relation profonde. Eru la soutient, l'encourage, mais pas seulement. Trois petits points. Tu vois que c'est clairement adapté d'une oeuvre française, parce que l'héroïne est une autrice, etc. Et ça, c'est le classique littérature française, avec des auteurs qui ne savent parler que de leur métier, finalement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime. Donc, voilà pour elle. Donc là, très jolie couverture, très joli style. Et puis, finalement, petite curiosité, encore une fois, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas tous les jours qu'on a de la littérature française contemporaine adaptée en manga. Et ça a l'air plutôt sympa. Et ensuite, la semaine dernière, on a eu trois trucs de Suehiro Maruo chez Casterman. Là, on a du Suehiro Maruo chez Le Lézard Noir. Tu sens que c'est en goulême bientôt, parce que t'as beaucoup d'héro-gouros qui sortent. J'imagine qu'il faut bien capter l'attention des journalistes de Télérama qui vont venir visiter votre stand. Donc, du coup, Suehiro Maruo par Le Lézard Noir, 70 pages, 25 euros. C'est comme les trucs qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que là, dans ce recueil de nouvelles datant de la fin des années 1980, Maruo s'en donne à cœur joie en explorant en tant que possible les limites de la provocation. Il réécrit l'histoire en imaginant un monde où le Japon aurait vaincu les Etats-Unis en 1945 et parodie avec humour une légendaire chanteuse populaire japonaise des années 70, devenue une lycéenne diabolique semant la terreur partout où elle passe. L'auteur virtuose pousse l'abstraction encore plus loin que dans ses autres livres et parvient avec ce manga Hiro-Guro particulièrement dérangeant à effacer les frontières entre cauchemars et réalité. C'est vrai que la couverture, elle est impactante, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est du Suehiro Maruo. Les gens qui connaissent Maruo Suehiro savent dans quoi ils s'engagent. Donc voilà, voilà pour New National Kid qui sort cette semaine. Encore une fois, vraiment, tu sens que t'es vraiment près dans Goulême quand t'as vraiment beaucoup de... Et ça, c'est toujours des hasards de calendrier qui me font toujours un peu rire. C'est toujours marrant. Ensuite, les sorties régulières. Donc on a les sorties du mercredi, du jeudi et du vendredi, toujours dans l'ordre alphabétique comme d'habitude. Et on commence avec Kirby qui a pris de la drogue comme d'habitude. C'est les aventures de Kirby dans les étoiles. Il a des grandes yeux, il voit, c'est très très dilaté les pupilles du petit Kirby. La rétine est très très dilatée. Donc du coup, on part toujours par Hirokazu Iwaka qui fait également le manga Super Mario Bros. C'est toujours de l'humour très pupille caca, très débile. Mais c'est avec Kirby, donc écoutez, c'est mieux que s'il n'y avait pas Kirby. C'est quoi que ce soit le jeu que vous faites, s'il est mieux avec Kirby que sans Kirby. Genre Kirby Dreamland sans Kirby ? C'est moins bien quand même. Donc voilà pour les aventures de Kirby dans les étoiles. On est déjà au tome 16, il y en a 25 en tout et pour tout. Quelle aventure, quelle fantastique leçon de vie. Ensuite, nous avons le tome 2 de boxe. Alors effectivement, vous me direz, mais à mot à droite, c'est la couverture du tome 1. Et vous avez tout à fait raison, sauf qu'en fait, le Lézard Noir n'a pas encore publié la couverture du tome 2. Autant la couverture du tome 3, elle est disponible sur internet, autant que ce soit sur Amazon, sur Manganews, sur Fnac.com, etc. C'est toujours la couverture du tome 1, ce qui me paraît étrangement suspect. Donc voilà, tant pis quoi. Donc boxe, qu'il y a-t-il dans la boîte ? Donc le tome 2, d'ailleurs ce n'est pas le tome 16, c'est la dernière erreur de Powerpun du récap hebdomadaire. Il est là, voilà, big up à lui. Daegiro Maoroshi est là et présent. Donc comme d'habitude, après avoir chacun reçu un mystérieux paquet contenant un casse-tête, cet inconnu vont finir sur une île avec un mystérieux milliardaire, méga riche, qui les relie tous et qui est un peu con, etc. Ah non, ça va, c'est Glastonion, autant pour moi. Rejoint par une huitième personne à la curiosité dévorante, se retrouvant devant un étrange bâtiment cubique. Donc voilà, c'est un petit peu du mystère, c'est un petit peu étrange. C'est un assez vieux manga, si mes souvenirs sont exacts, c'est vrai que j'en ai plus énormément de souvenirs. On l'avait présenté très vite en septembre-octobre dernier, c'est vrai que j'ai déjà un peu zappé ce dont le tome 1 parlait, mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, nous avons toujours... Enfin, j'ai oublié, encore une fois, j'ai ré-oublié le tome 16. Est-ce que je l'ai fait sur tout ? Non, ça va, tout va bien. Donc là, encore une fois, c'est le tome 7 et pas le tome 16. Des caprices de la lune de Ramune et Kouichi. Toujours des couvertures assez mignonnes, avec très jolie couleur. Ça, j'aime bien. Toujours ces soleils. Toujours un shojo un peu soleil, donc un peu... Je vais pas dire qu'il passe pas inaperçu. Si, justement, il passe inaperçu, parce que les shojos soleils n'ont pas une renommée de fous, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est là, c'est mignon. Maintenant qu'ils sont lycéens, ils ont un peu grandi et elles se rendent compte qu'il est peut-être un peu mignon et tout, mais ils vont continuer à s'acquiner un peu. Le tome 16, c'est pour voir si on suit exactement. Mais même moi, comme ça, je check si je suis. Parce que là, je capte instantanément des erreurs et ça, c'est quelque chose qui est beau, finalement. C'est très, très beau. Donc voilà, un petit peu pour les caprices de la lune avec ce tome 16 ici présent. En fait, je pense que j'aurais pas dû faire un Burger King avant de faire ce stream, parce que là, je suis en pleine digestion post-gros burger. Et... Waouh ! La réflexion, elle est dure à arriver quand même. Bon, puis le fait que je suis décalé aussi, je pense que ça va être pas. Chez Meyan, cette semaine, nous allons avoir Konosuba, « Sois béni, mon de merveilleux ! » Avec ici le tome 12. Sur 16 au total, toujours en cours de publication. Donc si encore une fois, vous êtes frustré de ne pas avoir la suite de l'intrigue de Konosuba, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi la suite de l'intrigue, quelles sont les prochaines aventures qu'ils vont faire, est-ce que le héros va retourner chez lui, est-ce qu'il va y avoir plein de choses, non, non. Du coup, le manga, pour vous permettre de suivre l'intrigue, si vous ne voulez pas attendre la saison 3 de l'anime, qui arrive je crois en fin d'année, il y a le spin-off sur Megumi en avril déjà, c'est pas mal. Le fameux, oui, Konos y Smurf, et vous voyez, c'est toujours le même code couleur, c'est vraiment marrant. Mais donc là, ouais, du coup, Konosuba, tome 12, donc l'adaptation, un manga, chez Meyan, donc c'est cette semaine. Et là, normalement, Manga Collect, Manga News, et le planning de Meyan confirme que c'est cette semaine. Alors, chacun dit un jour différent, il y en a qui disent le mardi, il y en a qui disent le mercredi, il y en a qui disent le vendredi, j'ai mis au mercredi, je me suis dit, allez, let's go, pourquoi pas, donc voilà, on est parti là-dessus pour Konosuba. Ensuite, nous avons le tome 7 et le tome 8 de Shikimori n'est pas juste mignonne, ou alors si on suit le code couleur, ça peut être juste, ou Shikimori n'est pas mignonne. J'aime beaucoup la couverture du tome 8, j'aime bien le sourire qu'elle fait dessus, elle fait, héhé, je suis une catgirl, je suis à... Je change un jeu de mot avec Shikimori et catgirl, mais je pense que c'est impossible. Mais du coup, Shikimori n'est pas juste mignonne, donc les tome 7 et 8 cette semaine, alors si pareil, il y a déjà 16 tomes au Japon, c'est pas... Ah, concrètement, je vais vérifier, là, peut-être que c'est peut-être ça que j'ai pas mis à jour. Est-ce que ça se voit que j'ai fait le PPT levé, c'est-à-dire, je venais à peine de me réveiller et tout, j'étais éclate-axe. Shikimori, Shikimori, dis-moi tout, combien de tomes tu as au Japon ? Je crois que c'est 16, quand même, mine de rien. 16 tomes au Japon aussi, c'est juste que Konosuba c'était 16 aussi, donc je me suis dit, à tous les coups, j'ai encore oublié de... Non, tout va bien. Donc voilà pour en tout cas Shikimori, bon, je suis sûr qu'au bout de 16 tomes, l'intrigue n'a toujours pas évolué des masses, parce que c'est un peu le problème de l'anime, mais en tout cas, voilà, j'aime toujours le quiz-ing de Shikimori, donc voilà, c'est là cette semaine, et ça fait plaisir, et c'est déjà pas mal. Voilà pour Shikimori, tome 7 et 8, let's go les amis. Ensuite, on parlait tout au Mutakashi tout à l'heure, le revoilà avec ici Sido, avec ici le tome 20 de Sido, toujours pas tout au Mutakashi, j'ai déjà dit son nom au début, au milieu du 12e siècle au Japon, toujours les histoires de samouraï, etc. Il reste encore 4 tomes, non, 21, 22, 23, 24, 24, 25, il reste donc 5 tomes, c'est moi qui ne sais pas compter. J'adore comment sont faits les yeux de Shikimori sur les couvertures, elles sont très jolies, moi j'aime bien les couleurs, les couvertures de Shikimori, elles sont toujours assez belles, un peu sédidisantes, enfin un peu sédidisantes dans le sort où c'est attractif, elles sont quand même très jolies. Donc voilà pour Sido, ensuite le tome 20, Voilà, il est là, il a une épée, enfin il a une petite épée, il a un fruit et il a un oiseau dessus. Donc voilà, c'est Sido, je pense, peut-être. Donc il est là, il est tranquille. Ensuite, dans les séries qu'on découvre avec des jolies couleurs et des jolis petits styles, nous avons la sorcière, invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. C'est quand même pas mal, 300 ans, c'est quand même beaucoup. Avec ici le tome 9, donc toujours les histoires d'Asusa, qui a passé 300 ans de sa vie à tuer des slimes et du coup est au niveau maximal. Bon, c'est incroyable. Et du coup, elle veut juste être tranquille et il y a plein de personnages qui débarquent. Dont j'ai découvert récemment un des persos qui était fan de Menestrel et qui du coup était genre une critique musicale, mais très pointue, qui faisait le tour des villes pour juste mater des concerts de Menestrel, les noter, les retenir, etc. C'est un peu de choses marrant comme le concept. En tout cas, voilà pour la sorcière avancée, puis toujours très joli manga. Je crois qu'ils avaient lancé une suite pour l'anime, mais je ne suis pas vraiment sûr. Donc c'est terrible. Alors en parlant de trucs, qu'on a eu une adaptation animée récemment aussi, Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Troisième et avant-dernier tome de l'adaptation manga du Lake Novel original, qui lui-même est adapté dans Web Novel, toujours par Yuzu Wanko et Sarasa Nagazé. Donc toujours l'histoire de cette jeune vilaine qui se fait bouter de son château par l'héroïne, etc. Et qui du coup décide de trouver de l'aide en se mettant en couple avec le roi démon local. C'est un plan comme un autre, un plan finement huilé. Donc voilà pour ce que je suis la vilaine, autant mater le boss final. Donc cette semaine chez Mayan, tranquille, pépère. Donc voilà, la couverture est plutôt rigolote, j'aime bien. J'aime bien, elle a l'air de vivre sa meilleure vie. Et je suis content pour elle. Ensuite, un petit jojo de vampire chez Soleil, avec le tome 6 de The Vampire and the Rose. Donc voilà, c'est l'histoire de la jeune fille qui tombe amoureuse d'un mec. Le mec est un vampire, mais il y a plein de vampires partout dans son lycée. Ce qui est quand même un problème de sécurité assez majeur. Mais bon, j'ai l'impression que le CPE n'a pas oublié de mettre ça dans son règlement intérieur. C'est-à-dire interdit aux vampires, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, peut-être que certains se diront, les vampires ont quand même le droit à une indication. Et c'est vrai, c'est peut-être vrai aussi. C'est peut-être un questionnement qu'est la société qui n'est peut-être pas prête à se poser. Voilà pour The Vampire and the Rose, le tome 6, cette semaine, chez Soleil. Nous avons chez Akata, pour les sorties du jeudi, le tome 3 de Babel. Donc toujours un pitch très 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 touffu qui fait vraiment penser à de la SF des années 80-90. Ce qui a l'air quand même très intéressante. Voilà pour le tome 3, ses couvertures sont toujours très belles, avec un style visuel assez incroyable. Toujours une histoire très touffue. Le tome 1 était sorti peu avant Japan Expo, si mes sujets sont exacts. Donc j'imagine qu'on aura la fin d'ici juin à juillet. Donc voilà pour Babel, le tome 3. Donc rien à voir avec la tour, bien évidemment. Rien à voir avec le fromage qui est dans de la cire rouge. Un fromage que je n'ai jamais trouvé très intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu pour les bébés. Dans ma tête, moi en tant que normand, je n'accepte pas les fromages, ils n'ont pas une odeur. Donc voilà pour la petite parenthèse, bien évidemment. Ensuite toujours chez Akata, nous avons le second tome de Dream In Sun, manga de Ichigo Takano, l'autrice de Orange. C'est le manga qu'elle a fait avant Orange, mais qui s'y ressort dans une version un peu réécrite, avec des nouvelles couvertures, un nouveau déroulement de l'intrigue comme je l'ai dit. Bref, c'est un manga qu'elle a retravaillé à la fois pour la sortie française et je crois pour la sortie japonaise. Parce que voilà, c'est plutôt intéressant comme démarche. Même si certains diront que c'est la mort de la mort de l'auteur, ce qui est effectivement peut-être un peu le cas. Mais du coup, voilà pour Dream In Sun, qui sort donc cette semaine chez nos amis de chez Akata. Je vais monter un peu le son au micro vite fait. Voilà. Ensuite, nous avons chez Komiku, un manga que nous avons déjà présenté il y a deux mois, mais finalement il n'est pas sorti il y a deux mois. Et là je me suis dit, bon bah s'il n'est pas sorti il y a deux mois, c'est peut-être intéressant de le reparler maintenant. Ouais, si bon, c'est pas forcément un manga très intéressant, puisque c'est dresseur dans un autre monde. Bon alors je dis que c'est pas très intéressant, parce que c'est un isekai avec un dresseur de Pokémon qui finit dans un monde d'Heroic Fantasy, donc du coup il se retrouve à gérer des créatures qu'il attrape et qu'il envoie combattre. Bon, c'est un concept un petit peu comme un autre, vous me direz. Mais du coup, on est déjà au tome 3, ça a très vite rattrapé l'apparition japonaise. Komiku a vraiment cette habitude de vraiment sortir les tomes très vite. Genre à peine ils sortent au Japon, ils sortent déjà chez nous, ce qui est une chose, ce qui est pas inintéressant comme démarche, mais ce qui peut être très problématique très vite, quand au Japon, ton tome ne sort que tous les 6-9 mois, et que du coup, très vite tu te retrouves avec des séries qui sur le marché français se retrouvent avec déjà des intervalles de sortie assez immenses, mais ça au moins il y a une excuse, contrairement évidemment aux sorties de chez Noeve PTDR. Masked Chip, ensuite 5ème tome Shomake Book, comme souvent Shomake Book, la couverture elle est vraiment pas belle, je pense que la sélection des titres, des licences Shomake se fait en mode « Quels sont les mangas avec les couvertures les moins vendables, les moins attirantes, les moins belles ? » sur un étrange personnage qui a l'air de pouvoir exaucer vos souhaits si vous allez à l'intérieur d'un étrange sous-sol, bon bah c'est des choses un peu étranges. Ensuite nous avons chez Komiku le spin-off de The Ancient Magus Bride, le psaume 108, le bleu du magicien, c'est une série qui a deux sous-titres, parce que c'est The Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien, donc c'est vraiment pas du tout compliqué. Après je dis ça mais les Ro 0, Arc 3, machin machin, c'est un peu chiant aussi, mais bon ça c'est autre chose. Et donc voilà ce spin-off de The Ancient Magus Bride, qui se déroule dans le même univers, mais est dédié bien évidemment à des personnages radicalement différents, plaira évidemment aux fans de The Ancient Magus Bride, s'ils sont toujours en vie parce que maintenant ils doivent avoir 70 ans à PTDR, j'ai dit ça alors que c'est juste un manga, le manga a à peine 8 ans, mais c'est juste que ça me fait, c'est juste que, voilà, comme on en entend assez peu parler depuis quelques années, ça me fait un peu marrer de dire ça, mais en fait c'est une blague un peu méchante, donc voilà, faites pas attention à moi, je suis explosé. Ensuite nous avons dans les sorties du vendredi, la sortie du tome 22 de Bungo Stray Dogs, par Aro, Kawa 35 et Kafka Sagiri, c'est toujours chez Ototo, c'est toujours une des meilleures ventes d'Ototo je crois, et bah du coup, voilà, le manga continue tranquillement, pépère, à chaque fois dans ma tête, Bungo Stray Dogs, c'est adapté d'un light novel, et en fait non pas du tout, parce qu'à la base c'est ce manga là, c'est juste qu'en fait ça me paraît tellement naturel qu'un récit sur des auteurs de littérature, soit à la base d'une oeuvre de littérature, alors qu'en fait non pas du tout, c'est vraiment juste Kafka Sagiri qui est parti sur son délire, puis du coup ça part en manga, donc voilà, les aventures de nos héros, écrivains, bastonneurs, continuent tranquillement, c'est sympa, et si vous aimez vraiment beaucoup Bungo Stray Dogs, en même temps cette semaine vous aurez également Bungo Stray Dogs Beast, avec le tome 2, donc toujours ce spin-off un petit peu particulier, dédié à Ryunozuke Akutagawa, comme si le tome 1 s'était passé un peu différemment, s'il était allé du mauvais côté de la force, quelque chose comme ça, c'est un nouveau récit, qui peut être très intéressant pour les fans, avec en plus un style visuel qui est quand même assez beau, donc voilà pour ce tome 2, ce spin-off de Bungo Stray Dogs, toujours chez Ototo, chez Taifu, nous avons un peu du riz, avec déjà le quatrième tome d'Entre-Soi, qui vient de se terminer au Japon, après 6 tomes, c'est toujours par Yuriko Hara, c'est toujours un manga très mystérieux, très nébuleux, j'ai le tome 3 d'ailleurs dans mon backlog, je vais attendre le tome 4 du coup pour le lire, mais du coup, toujours ce mystérieux lycée, où les relations sont assez étranges entre les différents élèves, tant que c'est un lycée qui a lui-même une mythologie un peu mystérieuse, puisque on est dans un monde, enfin on est dans un établissement, où les uniformes sont faits avec un tissu, qui impliquent la réutilisation des cheveux des anciennes pensionnaires du lycée, donc c'est vraiment très étrange, des très belles cases, mais encore une fois, c'est aussi une intrigue qui est un peu particulière à suivre, on va dire ça comme ça, donc voilà pour Entre-Soi, le tome 4 chez Taifu, ensuite dans les un petit peu plus gros shonen, on a le tome 27 de Fire Force, il s'est terminé au Japon, je rappelle, il y a à peu près un an, on est donc assez proche de la fin ici, la couverture nous dit You Are The Hero, et effectivement c'est vrai, sur la couverture de Tom Vinson de Fire Force, on voit bel et bien le personnage qu'on peut considérer comme le héros de l'intrigue de Fire Force, alors vous me direz, Fire Force est une série qui est un shonen de combat, et donc à ce titre possède un casting qui est très large, mais je pense que ce personnage qui a souvent les pieds tout nus, et un sourire un petit peu maléfique, et peut être considéré comme le héros de Fire Force, c'est QFD bien évidemment, toujours par Atsushi Okubo, et d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler que nous aurons normalement le mois prochain, une nouvelle, une édition perfecte de Souliteur, donc on en reparlera dimanche, lors du récap mensuel, si bien évidemment vous souhaitez être là à ce moment-là. Ensuite nous avons le Tom 15 de Gamaran, le tournoi ultime, alors Kana c'est un peu bizarre en ce moment, parce que vraiment ils envoient à Manga News des versions timbre pose de leur couverture, donc là on sent bien que j'ai dû vraiment étaler la couverture, qui est toute floue et toute moche, mais bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas nous avons donc ici ce petit tournoi d'art martial, qui a l'air de bien se dérouler, puisqu'il y en a quand même une quinzaine de tomes, donc je pense que c'est comme ça que tu vois que ton tournoi tourne bien, plutôt bien huilé, enfin fonctionne bien, donc je suis content pour eux, je suis content pour les organisateurs, c'est le plus important. Ensuite chez Ototo, nous avons le Tom 5 de Goodbye Dragon Life, alors évidemment là vous avez sous les yeux la couverture du Tom japonais, puisque je n'ai pas trouvé la couverture du Tom français, ce qui est souvent un très très bon signe, peu avant la sortie du Manga, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, donc voilà, c'est un Manga qui a publié chez Ototo depuis je crois 3-4 ans maintenant, on a quasiment un tome par an, et qui raconte l'histoire d'un petit dragon, d'un dragon hyper puissant, qui est réincarné dans le corps d'un bébé humain un peu tout nul, et qui du coup va devoir réadapter sa vie autour de ce fait, histoire de réincarnation tout à fait classique, même si ici le twist est que c'est vide, là au lieu que ça soit un humain qui soit soudainement réincarné, en monstre de fantasy, là c'est un monstre de fantasy qui est réincarné en humain, donc à voir comment ça va se dérouler. Ensuite nous avons, ça se trouve dans le monde des slimes, ils ont moi quand je me réincarné en humain, qui est peut-être leur best-seller light novel ever, dans tous les cas, j'ai hâte de découvrir un jour le monde des slimes, s'il existe vraiment bien évidemment. Ensuite nous avons ici le tome 15 de Overlord, qui apparaît, est un manga qui, l'aptation manga d'Overlord continue tranquillement, doucement et sûrement, mais là aussi avec un rythme de publication assez lent, c'est le premier tome en un an et demi, puisque le précédent datait de novembre 2021, donc on l'avait déjà évoqué lors des premiers récaps hebdomadaires, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais du coup là, Overlord tome 15, toujours les histoires du mec squelette, qui est dans son donjon de mec squelette, et qui a tous ses copains maléfiques, et qui du coup, il fait des trucs de maître du mal, mais en fait il est un peu gentil, mais peut-être qu'il n'est pas si gentil que ça, enfin c'est pas assez compliqué, c'est Overlord. De toute façon, j'aimais bien Clémentine, elle n'est pas apparu très longtemps, elle est s'en rend triste, elle est doulée par Ouyuki, qui jouait une psychopathe, et on ne peut pas avoir de bonnes choses dans ce monde, putain. Ensuite, il frappe le fer tant qu'il est chaud, avec déjà le quatrième tome de Reincarnated as the Sword, on est à quatre tomes quasiment en quatre mois, puisqu'on a eu les deux premiers tomes en octobre, le troisième en novembre, et du coup ce quatrième en janvier. Donc du coup, réincarné en épée, l'anime vient de se terminer, il a l'air d'avoir une presse plutôt honnête, plutôt réussite, genre Isekai, pas prise de tête, et pas dégueulasse. En plus, il y a un animé sur Crunchy, oui, Overlord, non, pardon, Reincarnated as the Sword, effectivement, puis Overlord, il y a eu la saison 4, il y a six mois, je crois, et puis il y a des films qui arrivent, il me semble, pour Overlord, donc bref, il y a eu un peu d'actu, puis là pareil, pour Reincarnated as the Sword, ça avait l'air de plutôt bien marcher, en tout cas avec cette fille chat, esclave, qui se lit d'amitié avec une épée, où en fait dans l'épée, il y a un mec qui s'est réincarné dedans, et du coup, ils vont avoir une franche camaraderie ensemble, et ça a l'air plutôt sympa, en tout cas, j'aime bien les couleurs de la couverture de tome 4, les designs sont plutôt sympas, même si, il y a quelques erreurs, enfin, quelques points faibles de ci de là, mais c'est pas trop désagréable à voir, donc voilà pour Reincarnated as the Sword, ensuite, nous avons, moi, peut-être un de mes seuls à chasse cette semaine, ça va être le tome 13 de Shy, bien évidemment, avec, regardez-moi ce visage heureux de ce jeune, de ce jeune personnage, rempli de bons, qui aime les jouets, et finalement, est-ce que ça n'en fait pas un personnage gentil et pur, non, méfiez-vous de lui, donc c'est Shy, le tome 13 déjà, donc toujours les aventures de notre super-héroïne, japonaises, bah voilà, a quelques remises en question, les derniers tomes, elle se pose vraiment des questions, sur quelle zone de sa venir, quel le rôle qu'elle doit jouer, puis on commence à comprendre que le casting, dans l'ensemble, va être pris dans quelque chose d'un peu dur, toujours un manga que j'aime beaucoup, j'attends avec pas mal d'impatience, la série animée, qui a été annoncée il y a assez peu de temps, et qui va être réalisée par Masami Endo, qui est aussi le réalisateur de Scum's Wish, et de la première saison de Hanako-kun, donc c'est un auteur qui est l'expert du casse par casse, et je ne dis pas ça de manière péjorative, donc je suis assez content de... Genre Hanako-kun, c'est vraiment du casse par casse, mais c'est tellement sublimé, que ça fonctionne du tonnerre, c'est ce que je voulais dire par là, mais du coup, j'ai hâte de voir quel sera son travail sur Shai, en tout cas, voilà pour le tome 13, de cette série de super-héros, qui est très sympathique, donc voilà un petit peu pour les séries classiques, qui en est déjà à la fin de la fin, enfin, dans la dernière partie, quoi, dans la dernière partie de cette slide powerpoint. Alors, il y a trois trucs qui se terminent cette semaine, et on commence par la fin de l'adaptation en manga, de The Legend of Zelda Twilight Princess, le Zelda préféré de Mamoru Osoda, puisque c'est celui où Link se transforme en loup, bien évidemment, donc vous pouvez le voir sur la couverture, bon ben là, il a les cheveux au vent, et il a une jolie princesse aux cheveux roux avec lui, je me demande bien qui c'est, donc voilà, c'est la fin de l'adaptation en manga, qui avait démarré la publication, sa publication française en janvier 2017, certains se demandent la question, est-ce que c'est vraiment très pertinent, d'avoir une adaptation manga, d'une intrigue de Zelda, mais je ne dis pas que les intrigues de Zelda, c'est nul, c'est juste que ce n'est pas forcément, l'aspect le plus passionnant des jeux, c'est pas, en vrai, c'est pas trop pourquoi on y va, mais mine de rien, bon ben voilà, en tout cas c'est là, et ça rejoint tout le reste de la collection soleil, sur les différents mangas Zelda, il y en a plusieurs, il y en a des tonnes, il y a un Majora's Mask, un Ocarina of Time, il y a un Link to the Past, donc voilà, Toilet Princess se termine, il faut que je regarde, je vais juste regarder vite fait, quand il s'est terminé au Japon, parce qu'à mon avis, il a dû commencer au Japon, peu après la sortie du jeu, il a dû se terminer très récemment, je pense qu'il a, à juin du 2016, ah non, au Japon d'accord, au Japon aussi, il est arrivé assez tard, ah ok, a priori attends, ah putain, ah niki, ah niki, du coup, tête attaque, ah zut, bah, c'est pété sur notre île jeune, c'est pété sur notre île, mais a priori, ça a l'air du 2016 aussi, on va peut-être sur Zelda Twilight Princess, bon Zelda préféré, car plus mature que Majora's Mask, peut-être, moi, moi, j'aime bien Twilight Princess, en fait, on n'est pas un énorme souvenir, et je trouve que, en fait, moi, je l'avais fait dans un contexte rigolo, je l'avais fait au lieu de réviser mon bac, donc c'était un bon échappatoire, mais je l'avais fait, c'est un Zelda que je trouve assez peu créatif, c'est dans le sens où, il fait relativement, au Japon, il a été publié entre le 8 février 2016, et le 31 janvier 2022, donc effectivement, il s'est terminé, il y a à peu près un an, sachant que le manga, le manga O'Karin' of Time, lui, datait d'entre des années 2000, ah oui, effectivement, c'est un autre style, et puis en plus, il faisait que deux tomes, enfin, l'intrigue de Karin' of Time, en deux tomes, ça doit être quand même un peu vénère, mais ouais, Twilight Princess, c'est un Zelda que j'aime bien, mais que je trouve pas forcément ouf, c'est-à-dire, il y a des passages qui fonctionnent bien, d'un point de vue intrigue, mais je le trouve, j'aime pas les couleurs, il y a ce côté un peu beige, un peu omniprésent, je trouve un peu bleu, j'ai beaucoup eu de mal à prendre du plaisir à explorer le monde, Twilight Princess, là où par exemple, Wind Waker, j'ai jamais eu, moi je fais partie de ceux, les séquences en voile et en bateau dans Wind Waker, ça me va, après j'ai jamais fait Skyward Sword par exemple, donc j'ai pas forcément de point de comparaison là-dessus, mais je trouvais qu'il avait pas mal d'ambition, mais que justement, ce côté un peu trop ambitieux, en faisant une expérience Zelda, pas forcément aussi plaisante, et aussi simple, que Ocarina of Time, et même Majora's Mask, quelque part, qui reste, qui a juste une, qui a une gimmick très simple, mais qui fonctionne bien, avec l'ambiance qu'il pose autour, là au Twilight Princess, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu artificiel, dans l'ambiance qu'il veut poser, mais là encore une fois, c'est vraiment des considérations, dans l'ensemble, ça reste quand même une expérience de gamer, qui est quand même vraiment bien, bien et bien finie, en plus je l'avais fait sur Gamecube, moi j'ai été un tir rare, à avoir eu la version Gamecube, qui aujourd'hui vaut des thunasses. Ensuite, nous avons cette semaine, la fin de Boys Runs The Riot, chez Akata, c'est publié depuis maintenant, mars 2022, 4 tomes au total, et souvenez-vous, cette histoire, de cette personne nommée Rio, qui est assignée femme à la naissance, et qui, du coup, change de genre, est transgenre, puisqu'il se considère plutôt comme un homme, et qui, du coup, se rend compte, qu'effectivement, pour les personnes transgenres, la mode n'aurait pas forcément, beaucoup à dresser, donc du coup, il va essayer avec, avec un autre compagnon, de régler ce souci, et de créer sa propre chaîne de mode, qui serait destinée un peu, aux personnes transgenres. Donc voilà un petit peu, pour le programme de Boys Runs The Riot, qui se termine donc, après ces 4 tomes, c'est une série qui m'intéressait pas mal, mais que là, je n'ai pas encore eu la chance, de pouvoir lire, mais maintenant que les 4 tomes sont sortis, je pense qu'il y a un de ces 4, une fois que j'aurai eu, une nouvelle, quand j'aurai retrouvé, quand j'aurai retrouvé ma richesse, je pense que je me prendrai les 4 d'un coup, et je les lirai, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Donc voilà ensuite, et on va conclure avec une sortie de chez Taifu, Yaoi, c'est Jilouzi, par Bérico Scarlet, on était sur une sortie à peu près tous les ans également, c'est à la rencontre du jeune Hachi, Rogi Yuichi se souvient de son passé, aujourd'hui père de famille, l'énigmatique personnage, est loin d'avoir une jeunesse aussi rangée, que la vie qu'il semble avoir maintenant, entre guerre de gang, amour et passion, Yuichi se remémore, l'époque où il fit la connaissance de Oyamato Akitora, l'actuel chef du clan Yakuza Oyamato, et père de Tatsuyuki, histoire d'amour entre deux Yakuza a priori, avec pas mal de regrets, on sent que cette histoire va mal se terminer, puisque du coup, on sent que c'est comme c'est un flashback raconté, on ne sait pas comment ça se passe, le pitch est vraiment sympa, et les couvertures sont très belles, à quoi que Jisam, ce n'est pas le dernier, puisqu'il y a un autre Yaoi aussi, qui sort cette semaine chez les Taifu, avec la couverture de la couverture de le tome 2, elle était sublime, celle du tome 2, elle est encore mieux, je trouve les couleurs et tout, le regard, c'est notre jeunesse, toujours une fois chez Taifu, par Yuma Ichinoze, donc le tome 1 était sorti en décembre dernier, donc le tome 2 sort très vite derrière, Chikito Taka est un lycéen très calé en science, doublé d'un fervent lecteur, mais à part ça, c'est un jeune homme tout à fait banal, avec une vie tout à fait ordinaire, dans un monde qui n'a rien de très original, jusqu'à ce qu'un jour, il commence à remarquer que l'un de ses camarades de classe, Kaito Nishio, dégage une odeur profondément troublante, un parfum que personne d'autre ne semble remarquer, et qui le plonge dans un état second, qui puisse est, ce phénomène semble être réciproque, donc voilà pour notre jeunesse, parce qu'il y a vraiment des couvertures qui défoncent pas mal, et qui du coup, a l'air franchement séduisant, enfin en tout cas, le programme est très intéressant, donc voilà, ça se termine cette semaine, avec ce second et dernier tome, chez Taifu, et voilà, c'est du coup, la conclusion, de ce dernier récap, avant pause, il est très tôt, il est 20h40, on avait vite fait le tour, mine de rien, c'est vrai que j'ai pu assez peu de choses, sur lesquelles vraiment dire beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté là à prendre en compte, du coup, je voulais quand même qu'on conglie, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer, parce qu'en fait, comme nos végraphiques, c'est souvent un running gag du récap hebdomadaire, donc c'est intéressant de terminer en commentant un peu, du coup je vais mettre en navigateur normalement, tac, je vais juste retirer ça en bas, parce que ce n'est pas très intéressant, voilà, hop, tac, du coup en concluant avec le, 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 ah zut, le communiqué de presse, c'est le mot que je cherchais, qui est vraiment, en fait, c'est intéressant, parce que vraiment, c'est assez intéressant, en fait, il prend des décisions sur des soucis, qui effectivement, ont passé notre temps à remonter, depuis longtemps ici, c'est assez sympa, dans le genre où, nous savons à quel point cette période est difficile financièrement pour tous, donc voilà, ils annoncent en disant que, bon, les prix resteront les mêmes, pour l'année suivante, même si du coup, ça va difficile pour eux d'amortir derrière, les cartes à points collectionnées, donc du coup, le plaisir des cartes vient avec son autre contrainte, tu m'étonnes, les cartes sont des créations originales, qu'il faut donc concevoir, élaborer, remanier, dans leur espèce de chaque oeuvre, et chaque personnage mis en avant, il faut ensuite les faire valider par les auteurs ayant droit, afin de s'assurer que chacun soit satisfait du résultat, et le cas échéant, effectuer les modifications nécessaires, il faut enfin les faire imprimer, puis les insérer dans les ouvrages, en fait, c'est assez marrant de les voir communiquer là-dessus maintenant, parce que, moi, dès que j'ai vu les trucs sur les cartes, etc., je me suis dit, mais c'est un nid en mer, ce truc-là, c'est-à-dire, effectivement, c'est une bonne idée et tout, mais en fait, si tu fais ça pour chaque tome, t'es vite, si t'as genre 20 tomes dans un mois, tu dois gérer 20 cartes, etc., c'est vraiment un enfer, et du coup, ça crée pas mal de soucis, en gros, puis évidemment, ils disent, bon, la voie de la raison, dans le contexte écologique, économique actuelle, il y a aussi ce petit côté-là, en plus, il parle des points aussi, qui sont sur les obis, etc., etc., donc du coup, les tomes Noeve Graphics ne contiendront plus de cartes, ni de points collectionnés, du moins, plus de manière systématique, donc, salut mon pote, quoi, y compris pour les vieilles réimpressions, etc., etc., donc, voilà, bon, les blisters, pareil, les blisters en plastique, du coup, n'ont plus de sens, etc., donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourra enfin feuilleter les Noeve Graphics, en librairie, etc., etc., et ça, franchement, c'est un truc qui fait plaisir, c'est plutôt bien, et puis du coup, la collection XS, qui, bah, est coupée, c'est-à-dire que, du coup, il n'y aura plus de nouveaux mangas, enfin, il y aura Aowgirl, qui sortira quand même cette année en XS, mais à part Aowgirl, Kapeta et Haryu Lost seront dans le Noeve Graphics régulier, ce qui, moi, évidemment, m'emmerde beaucoup, parce que du coup, Kapeta, le côté, j'aurais mis 40 tomes de mangas de Formule 1, à 3 balles chacun, j'étais en mode, c'est quand même bonne idée, mais là, du coup, je vais devoir les payer plein pot, et du coup, je suis en mode, ah, quand même, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie qui est, mais bon, du coup, logiquement, dans le contexte actuel, le XS ne pouvait pas fonctionner, etc., etc., donc voilà, puis les rythmes de parution, nous sentons donc vos inquiétudes vis-à-vis des rythmes de parution, et tenons à vous rassurer en ce point, nous chérissons chacun de nos séries, et faisons le maximum pour la rassurer, une parution régulière, malgré des contraintes que parfois seul le temps peut solutionner, nous renforçons également notre équipe, avant de pouvoir augmenter au cours de cette année, nos rythmes de parution, en nous concentrant sur les suites de séries, et le rattrapage de certaines, bon là, là c'est très creux, comme phrase, c'est-à-dire, bah oui, oui, on sait qu'il y a des retards, mais rassurez-vous, nous sommes quand même très, bon, c'est pas une réponse, c'est pas vraiment une réponse, on va être honnête, c'est, oui, oui, on sait qu'il y a des problèmes, mais rassurez-vous, on fait attention, si vous faites attention, et qu'il y a quand même des problèmes, c'est quand même chaud, mais bon, du coup, par contre, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, d'après ce que j'ai compris, ils sont désormais un peu plus chez nos mévés graphiques, là où effectivement, ils n'étaient clairement pas assez, pour gérer la quantité de travail avant, donc ils ont recruté un peu cette année, et j'espère aussi que c'est une bonne nouvelle pour la suite, parce qu'ils ont pris la crise du papier, ils ne voulaient pas baisser les qualités de papier, etc., il y a pas mal de raisons qui expliquent les problèmes de parution, etc., mais qui fait que nous, en tant que lecteurs, et en tant que consommateurs, entre guillemets, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, voilà pour la qualité des ouvrages, nous rendons la même exigence envers la traduction, le lettrage, et la fabrication de nos mangas, et formons à cet effet, chaque nouveau monde en acquis, pour ça, par contre, le maintien de la qualité, je ne me fais pas d'inquiétude, ça reste quand même le point fort de Noévé, donc voilà un petit peu pour le point Noévé final, pour terminer, ce serait bête de terminer le récap, sans réévoquer une dernière fois, de Noévé. Bonjour Noc, c'est arrivé à la toute fin, on a déjà terminé, la semaine a été très rapide, mine de rien, à part Takipo et Shy, je ne vais pas mentir, je n'ai pas grand chose qui me plaisent cette semaine, enfin qui m'intéresse cette semaine, ta copie par contre, pas Takipo, donc ta copie, bon voilà, effectivement, quand je dis ça, ça m'intéresse, mais je pense que je ne vais pas les acheter, je ne vais pas les lire maintenant, je vais attendre plus tard, Kujul, un placard m'intéresse quand même un petit peu aussi, il faudrait que je regarde un peu ce que ça donne, là par contre, c'est le genre de manga où je serais intéressé pour le feuilleter, parce que le pitch est vraiment assez intéressant, Putashiro est un petit peu, ça pour le coup, ça a l'air assez mignon et tout, mais très joli aussi, mais ça il faudra voir, en tout cas, je pense que ce sera les deux, les deux, les deux jours, peut-être le top d'entre-soi aussi, mais à part ça, semaine très tranquille, donc voilà, pour terminer, pour terminer, c'est récap hebdomadaire, mine de rien, c'est avant la pause évidemment, en fait, je ne sais pas pourquoi je précise, mais je ne veux juste pas, parce que moi je pars du principe qu'il y aura forcément des, il y aura forcément, ça reprendra un moment, c'est-à-dire, moi j'espère que ça reprendra, parce que c'est toujours un petit peu un plaisir, de faire ça chaque lundi soir, alors évidemment, c'est toujours un peu de temps de préparation derrière, toujours une heure par jour, une heure par jour, le week-end derrière, avant, une heure ou deux heures, parfois, les grosses semaines, ça peut être deux heures, mais souvent c'était plus une heure, on va préparer le PowerPoint, donc il va faire le tour des sorties, etc., mais c'était quelque chose que, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais ça m'avait, c'est déjà pas mal, parce que d'une base, ça me faisait refaire, suivre les sorties manga, et ça pour le coup, ça m'a rendu, ça m'a remis un petit peu, plus accroché au, comment dire, à l'industrie en elle-même, c'est-à-dire que, avant j'étais parfois surpris de certaines sorties, je ne me tenais pas forcément au courant, j'avais plus ce mood de, je vais en librairie, j'ai acheté les trucs que je suis, et puis je rentre, et là, ça me force à découvrir des heures supplémentaires, genre par exemple, vraiment, sans le récap hebdo, je n'aurais pas jeter un oeil entre les lignes, je n'aurais peut-être pas jeter un oeil entre soi, par exemple, il y a certains one-shots comme l'arrache chair, par exemple, vraiment, j'ai découvert pas mal de belles choses en préparant ça chaque lundi, donc je suis globalement, j'espère vraiment que dans l'avenir, je pourrai me remettre à le faire, bien évidemment, dans tous les cas, bon, après, le récapitif de mensuel me permettra aussi de suivre l'industrie, mais comme il y aura beaucoup plus de trucs à gérer, enfin, comme il y aura beaucoup plus d'oeuvres dans un seul mois, forcément, mon attention va être un petit peu plus dilapidée, donc encore une fois, ça va être important de savoir, entre les lignes, j'ai clairement découvert ça grâce au tchat et j'ai aucun regret, je pense qu'on est beaucoup là-dedans, il y a entre les lignes, bon, Blue Period, on force beaucoup dessus, mais bon, ça Blue Period, je connaissais encore un peu avant, je réfléchis, moi, par exemple, je regarde un peu mes bublis, par exemple, on va freer un peu, mais ça, ça va, je cite vraiment entre les lignes, parce que pour moi, c'est l'exemple quand même principal, j'avais essayé un peu d'autres trucs de chez Akata aussi grâce au tchat, après, il y a des trucs que je n'ai pas forcément autant à cocher, d'ailleurs, si nous étions adultes, je ne sais plus si j'avais, je ne sais plus si je suis à jour dans les, mais si nous étions adultes, d'ailleurs, bon, il faut que je vérifie, mais bon, c'est pas grave, donc voilà, en tout cas, j'espère qu'on pourra se retrouver très vite, en tout cas, on se retrouvera dès dimanche à 21h pour le récap mensuel des sorties de février, donc voilà, ce sera déjà un bon redémarrage, et puis après, derrière, dans tous les cas, les lundis, du coup, alors, il n'y aura peut-être plus forcément de stream les lundis, maintenant, encore une fois, ça va dépendre, ça se trouve, je vais peut-être reprendre des... en tout cas, j'aime bien l'idée d'avoir des streams réguliers le lundi, mais ce que j'en fais, ce sera peut-être plus des trucs dans GeoGuessr ou des choses comme ça, ou des matages d'émissions de télé, on avait fait une soirée un petit peu jeu télé l'autre jour, qui était le mois dernier, qui était vraiment chouette, donc je pense que je vais un peu alterner entre GeoGuessr ou tout ce qu'on a, mais vraiment des streams très pas prise de tête, c'est-à-dire vraiment où j'ai juste à brancher mon truc et j'arrive et j'ai discuté autour, donc ce sera sans doute ça que je serai plus le lundi, mais encore une fois, ça va dépendre de comment va être mon rythme de travail à partir de jeudi et de mon début de formation, est-ce que le soir je n'ai pas rentré complètement claqué, est-ce que je veux vraiment me coincer tous mes lundis, par exemple ? Donc voilà, on va voir ça un peu ensemble, mais bon, dans tous les cas, ça va être un plaisir de refaire des streams réguliers, en tout cas, il y en aura tous les dimanches soirs, ça c'est certain. Donc voilà un petit peu pour le programme de la suite, et puis du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, mine de rien. Encore une fois, merci d'avoir été présent pour tous ces récaps hebdo depuis l'an dernier, depuis septembre 2021. Donc c'était vraiment plaisant de le faire avec vous. Donc voilà, voilà, écoutez, là je suis explosé, donc je ne vais pas forcément aller plus loin, il n'y a pas de personnes que je vais aider particulièrement. Donc à la place, on va juste se dire au revoir, tranquillement. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous dans cette période, encore une fois, toujours un peu compliquée, puis une bonne journée, bien évidemment. Allez, des gros bisous, c'était un plaisir de faire ça avec vous puis en espérant avoir des lundis manga d'ici 3, 6 mois. Je n'espère vraiment à la rentrée pouvoir me remettre, à la rentrée, je veux dire, en septembre. En tout cas, j'espère que le récap mensuel fera aussi un taf un peu super. En tout cas, on se retrouve vraiment dimanche.